Hey ! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment augmenter tes vues YouTube avec une astuce qui est très simple, tout simplement facile d'accès, qui est légale. Alors il y en a peut-être qui connaissent le principe de la playlist, mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment une petite chose que je pense que beaucoup de personnes n'auront pas forcément pensé sur leur chaîne. Et croyez-moi, ça a un petit impact au niveau des vues sur vos vidéos et sur votre chaîne. Alors c'est tout simple, ce que vous allez faire en premier, vous allez d'abord aller dans vos playlists. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ferai peut-être un tutoriel là-dessus, vous me demandez comment faire une playlist, comment créer une playlist, mettre un titre, etc. à votre playlist. Là on va prendre directement le cas d'une personne qui sait comment mettre une playlist, la playlist elle est faite, etc. elle est déjà créée. Voilà. Donc admettons que la playlist elle soit créée. Là vous l'avez créée, paf, vous allez sur une de vos playlists. Et là quand vous allez aller sur votre playlist, en fait vous allez gérer votre playlist. Alors vous allez voir en gros comment que ça se passe. Ça je ne sais pas si vous le faites des fois parce que généralement quand vous créez une playlist, quand vous ajoutez une vidéo que vous venez juste de faire, généralement elle vient se mettre successivement à la suite de ça. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre vidéo la plus récente, elle est tout en bas. Donc moi il y a une chose que je tiens à vous dire et qui est très importante à faire, c'est de déplacer vos vidéos qui ont été mises tout en bas, les déplacer le plus vers le haut possible. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand la personne va aller sur votre playlist, quand vous mettrez votre lien quelque part, ça va commencer par la première vidéo ou la deuxième vidéo ou la troisième vidéo. Voilà. Vous allez pouvoir choisir mais au moins ça va aller de haut en bas. Ce qui fait que la personne va lire beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de vidéos. Le principe c'est ça. Donc pour se faire, pour déplacer les vidéos, c'est très simple. Vous cliquez dessus avec le clic gauche, votre souris, vous restez appuyé dessus et vous voyez vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous voyez comme ce que je fais à l'écran. Paf. Vous voyez ? Et après je relâche le bouton et ça se met où je veux. Voilà tout simplement. Donc voilà comment on fait pour déplacer les vidéos un petit peu en haut le veut. Donc moi là j'ai énormément de vidéos donc forcément vous pensez bien que ça m'a pris du temps à refaire tout ça. Surtout qu'avant ça je ne le faisais pas. Donc déjà ça c'est la première petite chose au niveau de ça. Il faut classer les vidéos. La deuxième chose c'est de mettre une miniature comme ça de votre playlist. Donc vous pouvez choisir une miniature par défaut. C'est-à-dire c'est la miniature qui va s'afficher sur votre playlist. Donc pour ce faire, vous cliquez sur les trois petits points qui sont à droite de la vidéo. Et là vous voyez c'est marqué définir comme miniature de la playlist. Donc là si je clique dessus, effectivement ça va me mettre cette miniature là. Donc je vais faire un test, je vais vous montrer ce que ça donne. Là je viens de cliquer, vous voyez ça a changé à l'écran. Voilà. Bon moi personnellement je ne veux pas celle là. Je veux celle là. Donc paf. Je rechange. Et là ça enregistre automatiquement. Donc ça c'est une des premières des choses. Donc il y a ce qu'on a vu, il faut classer les vidéos. La deuxième chose c'est mettre une miniature par défaut. Et maintenant ce qu'on va voir, c'est la petite astuce que vous ne pensez pas forcément sur vos vidéos. Je vais vous montrer. Par exemple on va prendre une vidéo au hasard. Tenez on va prendre celle là, la vidéo comment mettre Windows 7 sur PC très facilement. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, ça peut être intéressant pour vous. Donc en fait on va aller dans modifier la vidéo. Une fois dans modifier la vidéo, nous le but, ici vous voyez à l'écran, le but c'est d'aller dans les écrans de fin. Donc là on est en fait, on arrive sur la page des écrans de fin. Vous savez les écrans de fin c'est ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre un, deux ou trois ou quatre écrans. C'est à dire miniature de vidéo. Vous pouvez mettre également trois miniatures et un logo de chaîne. Donc nous le but ici c'est de mettre quatre écrans de fin ou un écran de fin. Mais on ne va pas le placer n'importe comment. Je vais vous montrer une petite astuce qui est très sympa pour faire un petit peu plus de vue. Vous allez choisir par exemple l'écran de fin que vous voulez mettre comme ceci. Et là le but ici, la plupart des gens qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils choisissent soit vidéo mise en ligne ou soit ils choisissent playlist. Et c'est là qu'en fait beaucoup de gens font une erreur. En fait il ne faut pas choisir tout simplement la playlist qui est là. Parce qu'en fait si là par exemple on prend moi ma playlist stratégie YouTube, si je la place c'est cette miniature là qu'on va voir. Et ça va partir au niveau de la playlist, ça va partir de la première vidéo qui était la plus en haut. C'est-à-dire la vidéo avoir plein de vues sur sa chaîne YouTube en 2018. Et moi par exemple si je veux cibler l'une des vidéos qui est à l'intérieur de ça, par exemple si je veux comment créer une bannière sans logiciel, et bien tout simplement ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit de souris. Je vais faire copier l'adresse du lien. Et une fois qu'on fait copier l'adresse du lien, si je veux je viens le mettre ici dans la barre d'adresse, je fais un clic droit et je fais coller. Et là quand je vais faire coller et que je vais faire enregistrer, la miniature qui va apparaître et la vidéo qui va démarrer, et bien ça sera celle-là tout simplement. Vous voyez donc la petite astuce elle est là, elle est vraiment pratique à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne mets pas en fait la playlist par défaut, je mets la playlist que moi je souhaite mettre à partir de quand ça va commencer, c'est-à-dire la vidéo à laquelle je veux que ça commence. Voilà donc là vous voyez vous pouvez choisir n'importe laquelle. Et ça c'est vraiment la petite astuce sympa parce que ça veut dire que vous pouvez cibler par rapport à votre vidéo, quand vous mettez par exemple un contenu vidéo, par exemple moi ici je parle de Windows 7, si je veux par exemple aller chercher une vidéo qui parle d'informatique par exemple, et bien je vais aller dans ma playlist informatique, je vais choisir une vidéo informatique, et je pourrais choisir un petit peu comme ça, je vais choisir un petit peu la vidéo que je veux dans la liste, dans ma playlist informatique. Et donc je placerai la vidéo que je veux directement ici. Voilà. Et c'est comme ça que ça fait que ça cible plus les contenus, et ça permet aux personnes d'avoir une playlist au lieu d'avoir une simple miniature vidéo. C'est vraiment le petit plus, la petite astuce qui fait la différence. Testez-vous sur votre chaîne, je ne vous dis pas que ça va vous faire gagner des milliers, des millions de vues, etc. Mais vous verrez qu'une personne qui regarde une vidéo classique, une miniature classique, par rapport au fait de regarder une playlist, une playlist est tout simplement plus susceptible de regarder d'autres vidéos. Et c'est tout à fait normal. Maintenant vous avez toutes les clés en main, à vous de voir comment mettre ça en place sur votre chaîne, par rapport au thème, à la thématique de votre chaîne, etc. Donc la chose importante c'est quand même mettre des vidéos de qualité, donc quand même une bonne qualité audio et vidéo, donc ça c'est très important. Des miniatures qui sont propres, qui soient soignées, pensez à bien disposer, comme je vous ai expliqué, vos miniatures comme ceci, vos vidéos, vous les placez comme vous voulez, et vous mettez aussi une miniature de playlist. C'est très important aussi par défaut. Voilà, donc je pense avoir tout dit, donc n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne Astuce YouTube MW85, il y a des vidéos qui sont quand même sympathiques, et la chaîne aussi MW85. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Dites-moi si ça vous intéresse de faire un autre tutoriel, pourquoi pas vous montrer comment créer une playlist. Voilà. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501